Alors donc effectivement la série s'appelle le bestiaire et j'aime beaucoup les animaux et de tous les animaux que j'ai dessinés mon animal totem n'y figure pas puisque ma femme m'appelle le loup, loupi, parce que j'avais les cheveux gris et que pendant longtemps j'étais une sorte de loup des steppes, Steppenwolf, et puis elle m'a domestiqué, habitué à une vie normale et aujourd'hui mon animal totem c'est le loup. Tous les animaux étaient très agréables à dessiner, je crois que l'animal que j'ai préféré dessiner c'est le chat parce qu'en fait il passe sur les toits de Paris, il saute d'un toit à un autre, il est à la fois doux, tendre et parfois cruel et je trouve que c'est un animal parisien par excellence. À Paris je trouve que c'est une ville de dessinateurs. Les premières villes que j'ai dessinées en fait c'est des villes aux Etats-Unis. J'ai fait il y a très 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 longtemps un voyage à New York dont j'avais ramené des dessins et puis je suis né à Paris donc j'aime Paris et les monuments sont magnifiques. C'est une ville de dessinateurs en fait, encore plus que Venise je trouve. Donc parsemer Paris avec les produits et les parfums mémo c'était un plaisir d'abord parce que le bouchon ressemble à une cheminée et qu'est ce qui est plus parisien que les toits de Paris en zinc avec leurs petites cheminées et tout. Et ensuite je veux dire c'est fait pour Paris je trouve mais bon. Alors ce que j'aime le plus à Paris je trouve que c'est les ponts. J'adore les ponts. Donc il y a une quinzaine de ponts à Paris qui vont du plus ancien qui est normalement le pont neuf au plus récent qui sont les passerelles devant le musée d'Orsay et puis bien sûr le pont Alexandre III avec la perspective où on a à la fois la Concorde, les Champs-Elysées à la droite, les Invalides en face et l'Elysée de l'autre côté. C'est un pont de dessinateurs. Mon parfum, mes mots préférés, c'est une histoire d'amour. C'est Irish Leather pour une raison simple c'est qu'en fait j'aime beaucoup les voitures, la course automobile. La première vraie course automobile elle s'est déroulée en Irlande donc autour de l'île et contrairement à ce que tout le monde pense, le British Racing Green, le BRG des voitures de course, c'est pas du tout British, c'est le Irish. C'est les couleurs de l'Irlande, le vert du trèfle et je trouve que le parfum est parfait. Il est à la fois viril, pas trop, pas trop envahissant et au contraire il m'appelle des souvenirs extraordinaires. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada